... Voici Dagmar Clotu. La biennoise n'est pas uniquement à l'aise avec le clavier d'un piano de concert, elle fait aussi très bonne figure sur la selle de son cheval, Tamino. Chaque fois que son agenda le permet, elle se rend à Orvin, au manège le foncé et va se balader avec Tamino. À la maison, l'attendent alors ses trois minés, Yuri, Krisha et Lara. Piano, cheval et chat, comment lier les trois éléments ? Vous êtes professeure de piano, vous donnez des concerts. Expliquez-moi la différence entre un piano, un cheval et un chat. Je ne me suis jamais posé la question. Qu'est-ce que je vais dire ? Alors, les chats, j'en ai eu depuis toute petite, donc ça fait partie de ma vie. J'ai connu les chats avant le piano, bien que le piano faisait partie aussi de ma vie, mais j'ai peut-être caressé les chats avant de caresser le piano. Le cheval, c'est un rêve d'enfant qui est devenu réalité il y a quelques années, donc il ne faut jamais perdre espoir. Il y a une chose, quand je fais du cheval, je ne pense à rien d'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une détente, même si c'est une fatigue physique, mais c'est une détente, j'oublie tous les soucis. Et je dirais peut-être au piano, c'est la même chose. Quand je joue, quand je travaille, c'est un travail, mais j'oublie tous les autres soucis. Voilà, la ressemblance peut-être. Vous avez trois chats, et ces chats restent tout le temps dedans. Pourquoi vous ne les laissez pas sortir ? Alors, c'est un choix que j'ai fait depuis 36 ans. Le tout premier chat que j'ai eu avec mes parents, il sortait, il s'est fait écraser à 12 ans. C'était une chose normale. Puis après, on n'a plus voulu de chat, mais on a repris toujours deux. Maintenant, j'ai trois pour qu'ils ne s'ennuient pas, et on a décidé, on ne les laisse plus sortir. Il y a la route, même dans un quartier tranquille, il y a des vols de chats, il y a des empoisonnements de chats, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a des gens qui disent, il faut laisser vivre au chat sa vie de chat. Il y a deux aspects, c'est peut-être un peu égoïste de les garder dedans, mais ils ont beaucoup d'espace. Chez moi, ils sont trois, c'est la même famille, je joue beaucoup avec eux, je suis beaucoup avec eux. Donc, je ne crois pas qu'ils soient malheureux. Si on dit, oui, c'est sa vie de chat, c'est peut-être aussi pas tellement prendre ses responsabilités. Parce qu'on a un animal, on est responsable de cet animal, il faut lui donner la plus belle vie, et il peut aller dehors sur le balcon chez moi. Maintenant, ils n'ont plus envie de sortir. Votre cheval, il est en pension. Combien de fois vous montez le cheval par semaine ? Alors, ça dépend naturellement de mon travail. Quand je suis en période de cancer, je vais moins le monter. Je ne prends aussi pas de risque, parce qu'évidemment, je peux tomber, et puis avant le cancer, ce n'est pas l'idéal. Mais je dirais en moyenne, je vais trois à quatre fois par semaine. Je dis bien en moyenne. L'année passée, je suis allée cette fréquence. Et puis, maintenant, j'ai un travail plus ciblé sur certains jours. J'ai les concerts, donc j'ai un peu plus de temps, alors j'espère quand même aller quatre fois. Et puis, je le monte, ou je le fais travailler à l'allonge, ou bien je monte dessus. Et puis, il travaille aussi avec d'autres personnes. Et vous faites des concours avec ce cheval ? Parce que ce n'est pas un cheval qui a été éduqué pour sauter, parce qu'il a été un cheval de promenade d'abord. Et puis, à 12 ans, à 14 ans maintenant, on ne peut plus faire des concours. Et ce n'est pas du tout mon but de faire des concours. Moi, c'est le plaisir d'être avec le cheval, avec le cheval, sur le cheval, mais avec d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !